Je m'appelle Numenjanari Lalaina, joueur du Paris FC. Vous regardez Brakissa Rencontre. Bonjour Lalaina. Bonjour. Alors, impossible de commencer cette interview sans te poser la question. Pour la première fois, Madagascar est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était comment ? C'était un moment magique pour Madagascar, pour nous, surtout les joueurs. Vu notre parcours, vu la difficulté qu'on a eue pendant cette qualification, on a traversé des moments très très difficiles par rapport au foot, la fédération, ce qui se passe dans la sélection. Et du coup, on a réussi à se qualifier et on a donné plein de bonheur aux joueurs à Madagascar. Quand tu le voyais sur la route, quand tu reçois des messages des gens, des gens proches, des amis. Et je pense que c'est un moment qu'on n'oubliera jamais de notre vie. Moi, personnellement, je n'oublierai jamais ça. Et on est tous heureux à Madagascar. Mais justement, lorsqu'on parle de la Cannes, quelles sont les premières images qui te viennent à l'esprit ? Avant, j'étais spectateur à la télé et je me suis dit, des fois, quand je regardais sur, par exemple, mon coéquipé Jonathan, puis Troipa, quand je regarde, j'ai dit, mais quand est-ce qu'on sera là-bas ? On se fait tout le temps sortir au premier tour à chaque fois. C'était la honte. Et là, on y est maintenant. Donc, voilà, j'ai hâte d'y être. J'ai des coéquipés qui me racontent, c'est comment la Cannes, je parle de Didier Ovono, Jonathan, il me raconte ça. Et apparemment, c'est magnifique là-bas. Donc, j'ai hâte d'être en juin. D'accord. Alors, ta situation en sélection, il faut le dire, elle n'a pas été simple. Après, des relations assez tumultueuses quand même avec les sélectionneurs d'avant, tu ne voulais plus revenir en sélection. Et puis, aujourd'hui, c'est toute autre chose. Vraiment, tu sembles épanoui. Épanoui, il faut dire que Nicolas Dupuis y est notamment pour beaucoup, me semble-t-il. C'est donc le sélectionneur actuel. Qu'est-ce qu'elle dit pour te convaincre de revenir en sélection ? Déjà, avant, j'ai arrêté la sélection. Ça faisait huit ans que j'ai arrêté la sélection. Bon, j'ai arrêté parce que je n'ai pas trop aimé comment il fonctionne à Madagascar. C'est de la corruption totale. Et du coup, voilà, je n'ai pas aimé ce monde-là. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Quand je parle de corruption, que ce soit entraîneur ou la fédération, c'est... Et du coup, j'ai arrêté. Et voilà, il y avait la qualification qui était là. Le coach Nicolas Dupuis, il a essayé de me contacter. Et il m'a appelé tous les jours en me disant qu'on va faire quelque chose. Cet année, il y a des trucs à faire parce qu'il y a des nouveaux joueurs. Et voilà, ça m'a convaincu, le discours qu'il m'a fait. Et en plus, voilà, il était sincère envers moi. Et justement, quelle relation tu as avec lui ? Non, mon relation avec lui, j'ai senti un truc sincère. Pas comme ce que j'ai eu avec les autres coachs avant, qui est de l'hypocrisie devant toi. Il te dit que voilà, après, ça a été toujours comme ça à Madagascar. Et avec Nicolas Dupuis, ça a collé, quoi. Ça a collé direct, ça s'est bien passé. Après, il y a un autre capitaine aussi, Faneva Ima, qui est proche de moi, qui m'appelait tous les jours aussi en disant que voilà, on a une génération magnifique cette année. Il faut qu'on fasse quelque chose pour le pays. Voilà, on est les leaders, on est les plus anciens. Donc, il faut qu'on essaie une fois. On qualifie Madagascar pour la Cannes et après, on arrête. Et ça m'a poussé, tout ça, ça m'a poussé à revenir en sélection et je suis revenu. Alors, on va revenir sur ton parcours. Tu as déclaré dernièrement, je te cite, « Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir maintenant aider ma famille. Jamais je n'aurais imaginé devenir footballeur professionnel. Je reviens de tellement loin. » C'est émouvant. Oui, je reviens de tellement loin parce que voilà, je ne pensais jamais être footballeur professionnel. Vu notre situation à Madagascar, et surtout en Afrique, je pense que ça doit être pareil. Et moi, si je parle de ma situation, j'étais un garçon du quartier comme ça, comme tout le monde. Fan de foot ? Fan de foot et je voulais de foot du quartier comme ça. Pour vivre, moi, pour vivre, il faut que je fasse des petites taffes gauche à droite. Et d'un coup, il y avait une porte qui s'est ouverte pour moi. Il y avait un club du quartier qui faisait les tournois qui représentent le quartier. Après, il y a les sélections et tout. Et j'en faisais partie. Et du coup, la porte s'était ouverte à partir de là. Et du coup, j'ai saisi ma chance. Et après, j'ai remis tout ça dans la main de Dieu aussi. Donc, ça s'est bien passé. D'accord. Alors, ton parcours, il est quand même hallucinant, il faut bien le dire. Tu as fait des essais à Lorient, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ensuite, tu devais aller à Nantes, mais tu as eu des soucis de papier, me semble-t-il. Alors, quand tu te dis toutes ces péripéties que tu as subies, où est-ce que tu as trouvé la force de pouvoir t'accrocher ? Bon, j'ai fait mon essai à Lorient. Ça ne s'était pas fait. Du coup, je suis retourné à Madagascar. On a fait... Il y avait un tournois des îles qui s'appelle... Je ne me rappelle plus, c'était quoi le nom, mais c'était un tournois des îles. Et après, il y avait un recruteur qui devrait m'emmener à Nantes. Et du coup, comme je vous ai dit, il n'y a que des magouilles à Madagascar. Dans toute l'Afrique, il n'y a que ça. Et il m'a remplacé avec un autre joueur. Du coup, ça s'est passé, mais je n'ai pas lâché. J'ai continué à me remettre ma vie auprès de Dieu. Et quant à Dieu dans la vie, ça se passe tout le temps. Et je me suis retrouvé ici, maintenant. Donc, la foi qui t'a beaucoup aidé. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, je laisse tomber. Je vais dans autre chose. Je laisse tomber le football. Non. En même temps, je continuais mes études aussi. En même temps, après, le foot, pour moi, c'était juste pour le plaisir. Parce que j'aimais le foot. Après, je faisais mes études. Et voilà, je continuais tout le temps. Je continuais tout le temps. Après, moi, dans mon équipe, là où je suis sorti, je n'étais pas le plus fort. Je n'étais pas le plus faible, mais j'étais un joueur moyen. Après, moi, je me suis dit que le jour où j'aurai ma chance, je ne vais plus le lâcher. J'ai dit ça. Après, ça s'est arrivé. Du coup, je n'ai plus le lâcher. Parce qu'on doit se dire quand même que toi, l'enfant dont elle arrive, ça doit vraiment être difficile même de s'acclimater. Rien que de s'acclimater en Europe, j'imagine que ça n'a pas été facile pour toi. Ça n'a été pas facile parce que mon essai, mon premier essai à Avion, au CS Avion, c'était un petit club à côté de Lens. C'était pendant l'hiver. Ah, en plus. Du coup, j'ai failli pleurer. Là où j'étais, j'ai failli pleurer. Je me suis dit non, ce n'est pas le moment de baisser le bras, de craquer. Là, j'ai eu une deuxième chance pour rester ici en France. Donc, il faut que je me donne le moyen. Donc, j'ai tout fait. Comment s'est passée l'intégration ? Déjà, il y avait un malgache qui jouait dans ce club-là. Il m'a un petit peu aidé. Après, je priais tous les jours. Il y avait des mots que je trouvais dans la Bible qui me fortifient. Et ça m'a donné des ailes dans l'essai que j'ai fait. Évidemment, car tu as bien fait de t'accrocher pour ensuite arriver dans le nord de la France. Donc, d'abord à Avion, ensuite à Lens. Où tu vas effectuer tes premiers pas en tant que footballeur professionnel en métropole. Moi, je voudrais savoir comment se sont passés tes débuts et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Bon, ça s'est passé comme ça. J'étais à Avion. J'ai fait juste trois mois au CS Avion. Et du coup, je me suis fait opérer du genou. Après, j'étais désespéré parce que je ne voulais plus rester au CS Avion parce que c'était un petit peu la galère aussi dans ce club. On nous traitait un petit peu, pour ne pas dire mal, mais voilà. Parce que vous veniez de Madagascar ? Je pense parce qu'on n'était que deux dans le centre. Vous aviez eu du mal à vous intégrer. Oui, un petit peu ça. On nous traitait un petit peu pas bien. On faisait des kilomètres pour venir à l'entraînement. Après, le président m'a dit, voilà, on veut encore te garder l'année prochaine. Mais il faut qu'on rediscute pour ton salaire parce qu'il faut encore le baisser. Au fait, pendant mon parcours de l'étrauma que j'ai fait, je ne savais pas qu'il y avait Lens qui me suivait. Vu qu'on jouait sur leur terrain le week-end. Ah d'accord. Et voilà, fin de saison, à 7h du matin comme ça, j'entends mon téléphone qui sonne. D'accord, donc c'est notamment comme ça que tu as été repéré. Voilà, et j'entends mon téléphone qui sonne en me disant, il faut que tu te représentes au centre de formation de Lens à 9h. Je suis arrivé deux heures à l'avance. Et moi, je ne m'attendais pas du tout qu'il allait me parler de signature de ça. Mais parce qu'il y avait un autre coach, un malgache aussi, qui est à Lens. Moi, je pensais qu'ils ont juste allé m'appeler pour me donner des affaires, pour donner aux gens pauvres à Madagascar. Du coup, j'arrivais deux heures à l'avance, j'étais devant, je rentre. Il m'a fait rentrer et je vois un recruteur sur la porte, recruteur R.C. Lens. Du coup, c'est là que mon cœur commençait à battre plus fort. Et du coup, je voyais le recruteur de Lens qui était là, le directeur du centre qui était là. Et voilà, j'essuyais comme... Pas possible, j'essuyais, j'essuyais, j'ai tremblé. Après, le mot qu'ils m'ont juste dit, c'est que voilà, on t'a suivi et on voulait que tu signes avec nous, R.C. Lens. Oui, alors là, est-ce que tu t'es dit, ça y est, c'est parti, je suis en pro maintenant. Ce jour-là, je n'avais pas les mots, je tremblais. Je tremblais parce que quand je rentrais dans le centre de formation de Lens, je voyais les infrastructures, les terrains, tout ce qu'il y a autour. Et je paniquais, je n'étais pas bien du tout et ils m'ont dit ça. J'ai failli faire une crise cardiaque, je crois. J'étais heureux, mais je n'ai pas montré. Mais au fond de moi, j'avais de l'armes aux yeux un petit peu et je me suis dit, merci Seigneur pour tout. Alors désormais, te voici à Paris. Mais alors, quand on parle de Paris, on pense plutôt au Paris Saint-Germain. Mais il y a aussi le Paris FC, justement, où tu es évolue. Alors, comment le football club se construit à côté justement du Paris Saint-Germain ? Non, c'est vrai qu'il y a le grand Paris PSG qui est à côté. Mais nous aussi, on est là, on fait notre petit bout de chemin. On en parle beaucoup de nous, mais c'est le résultat qui fait qu'on est là. Et c'est grâce au résultat que les gens, ils nous connaissent. C'est vrai qu'on n'a pas les grands moyens que le PSG, mais les dirigeants, ils font tout pour qu'on se sente bien, qu'on a tout ce qu'il faut. Justement, comment tu te sens au sein de ce club ? C'est presque trois ans que je suis là, je me sens bien. Les dirigeants, ils sont sympas, ils sont bien envers moi, les coéquipés aussi. Quelque part, tu te dis, c'est terminé la galère ? Si je compare un petit peu, quand je rentre en sélection, si je vois un petit peu les joueurs locaux ou les gens là-bas, je pense qu'il y a trop une différence, il y a trop d'écart. Je me suis dit, j'ai de la chance d'être là. L'aléna, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour cette année ? Qu'on réussisse bien notre canne. Très important. Parce que moi, dès que je pense, j'ai la chair de poule, quand je voyais les grands joueurs qu'on va affronter. Même la dernière fois, quand on a joué contre le Sénégal, on a reçu la feuille qu'ils jouaient tous, on lisait les noms, ça sortait de l'Inter. Limite, ça vous faisait rêver. Merci l'aléna de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans Braquissa Rencontre. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada